Et qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Ah, voilà. Alors, nous allons mettre ces statuettes dans un endroit où tu pourras prier sans être dérangée. Ça te va ? Laisse donc mes statuettes là où elles sont, Paloma. Écoute, même si elles ne correspondent pas au style du salon, nous devons les respecter et surtout les adorer, hein ? C'est grâce à elles que tu as ce que tu aimes. C'est pourquoi tu dois les remettre où elles étaient. Maman ! Bon, c'est d'accord. Mais avec tout le respect que je leur dois, elles doivent aller dans la pièce du fond, maman. Paloma, laisse mes statuettes ici. Mais enfin, tu dois, Vera, ta mère. Maman, ça va. Ce qu'il dit, c'est que toi, tu veux faire un sanctuaire de cette maison et moi, non, non. Laisse ça, Paloma, ne le touche pas. Laisse-le à sa place. Paloma. C'est bon, ne t'énerve pas. Allez, va plutôt t'arranger un peu. Fais-toi belle, hein ? Laisse un peu ça. Pourquoi veux-tu que je m'arrange ? Comment ça, pourquoi, pour ta rencontre avec Jean-Carlo ? Tu vas me le présenter ? Je pensais que tu allais aussi me cacher dans un coin. Qu'est-ce que tu es mélodramatique aujourd'hui. Vas-y, vas-y, vas-y. Écoute, ma fille, nous allons d'abord allumer un cierge pour les âmes perdues du purgatoire, hein ? Pour qu'ils te pardonnent la grossièreté dont tu fais preuve à l'égard de ta mère. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Allez, je vais l'allumer si tu veux, toi. Va te changer. Allez, vas-y, vas-y. D'accord. Va te changer, maman. Va te changer. C'est pas vrai, ma fille, c'est d'accord. Mais ils n'ont rien pu me dire. Pourquoi ? En fait, mon corps, mon organisme était très maltraité lors de la grossesse précédente. À cause de l'avortement que tu as provoqué ? Ils m'ont prescrit un traitement reconstructeur et un traitement hormonal, mais bon. Ils m'ont dit qu'il fallait avant tout que la nature décide de nous aider. Ne t'inquiète pas. La nouvelle n'est pas si terrible que ça. Il faut que je te dise la vérité. Les docteurs ne m'ont laissé aucun espoir. Ils pensent que c'est tout bonnement impossible que je retombe à nouveau enceinte. Je ne sais pas comment le dire à Fabien. Et pas la moindre idée de comment il va réagir. Mon mariage est en jeu, Angela. Calme-toi. Tu n'as pas de quoi t'inquiéter. Nous allons réfléchir à ce que nous pouvons faire. Ton petit jeu est franchement minable, Fabien. Il faut beaucoup de lâcheté pour faire ce que tu as fait à Julien. Tu sais sans doute ce qui me déconcerte le plus. Tu mets Diego en danger. Que tu me mettes en danger, je suis ton frère quand même. Chut, chut, mais tais-toi, parle moins fort. Ne deviens pas hystérique. Ou tu vas nous faire des rides avant l'âge. Tu me fatigues vraiment, Fabien. Comment t'expliquer que je n'ai rien à voir avec l'histoire de Julien ? Rien à voir du tout. Arrête de me prendre pour un imbécile. Je suis en train de t'aider à le descendre contre ma volonté. Et ça me fatigue. Ne réagis pas comme ça. Tu ne vois pas que je suis entre tes mains ? Ça ne va pas durer. Sois un peu plus patient. Mais ça me préoccupe, Fabien. Pourquoi ? Et mon assistant aussi est un peu nerveux. C'est lui qui a dû signer tous les papiers officiels lors de l'embarquement dans les navires. Très bien, eh bien, dis-lui de ne pas s'en faire. Et d'ailleurs, pourquoi tu ne l'as pas amené ? C'est une réunion de famille. C'est vrai que je suis venu avec Barbara. Papa et maman sont venus ensemble. Diego va arriver avec Bérenice. Tu aurais dû amener ton chéri avec toi. Bonjour, la famille. Bonjour. Bienvenue. Je suis revenue pour ceux qui pleurent, ma petite grand-mère. Ma petite grand-mère, mais ce n'est pas ma maison parce que je ne vais pas rester. Comment ça, non ? Bonjour, Baba. Oh, non, ma petite grand-mère. Comment vas-tu, ma petite nièce ? Comment tu te sens ? Bonjour, mon oncle. Comment tu vas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça ? Tu ne veux pas rester avec nous, avec ta grand-mère, avec ta soeur ? Tous les gens que tu aimes sont là. Ah, mon oncle, c'est que moi, j'aime être indépendante. Et de plus, grand-mère sait que je ne suis pas revenue de ma propre initiative, n'est-ce pas ? Est-ce que cela veut dire que tu as laissé quelqu'un là-bas en France ? Non, Fabien, jamais de l'avis. J'ai pris mes précautions et je l'ai ramené avec moi. Quoi ? Qui as-tu ramené ? Ah, grand-mère, ne pose pas de... Alors ça, la petite dernière, un copain. Lucie petite. Copain, ou comme vous voulez l'appeler, je vous le présenterai demain quand il arrive. Ah, mais c'est fantastique. Un copain français dans notre famille. Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Il est peint, sculpteur et c'est un très grand poète. Ah, tout ça, c'est merveilleux, mais dis-nous, il vit de quoi ? Eh bien, de choses plus décentes que le café. Je n'en dirai pas plus. Non, c'est ce qu'on verra. Si, et dis-go, grand-mère ? Il n'est pas arrivé, mais toi et moi, nous devons parler. Allons-y. Mais dis-moi, de quoi nous devons parler ? Ouf ! J'ai hâte de voir la tête de son français. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je peux vous aider ? Je cherche à Elena Olivares. Elle est dans son appartement. Oui, 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 elle est là. C'est de la part de qui ? Eh bien... Eh, Elena Olivares, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Nous nous connaissons ? Les gens sont très étranges, hein ? Oui, ça, c'est bien vrai. Bonsoir, c'est une heure pour durer toujours une chanson d'amour. Comme tu es jolie, maman. Oui, tu trouves ? Oui, beaucoup, beaucoup. Fais voir. Regarde ce que tu me fais faire simplement pour te faire plaisir, parce que je l'ai fait pour toi. Et en plus de ça, tu sens très bon, oui. Oui, parce que je t'ai emprunté un peu de parfum. Pour ne pas que tu dises que je sente l'église. Comment tu peux croire ça, que je puis sentir comme l'intérieur d'une église ? Tout va très bien. Ah, le voilà, le voilà. Attends, un peu ici. C'est encore moi. Vas-y, entre, Giancarlo. Merci beaucoup, elles sont magnifiques. Entre, fais comme chez toi. Je vais te préparer les spaghettis les plus délicieux que tu aies jamais goûté de ta vie. Ça me semble un bon programme, mais d'abord, laisse-moi le présenter. Regarde. Je te présente ma mère. Maman, voici Giancarlo. C'est ta maman ? Oui. Elle est très belle. Oh, maman, c'est la plus belle. La plus belle, c'est toi. Tu es la vie et pour l'éternité, je t'appartiens. Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi est-ce qu'il chante ? Il chante parce qu'il adore l'opéra. C'est une de ses passions. Seule une femme délicieuse peut avoir aussi une fille délicieuse. Tu peux lui dire d'arrêter de dire autant de choses parce que ça me rend nerveuse. Mais non, mais non, maman. Bon. Aidez-moi, aidez-moi, maman. Où est la cuisine ? En fait, voilà, il n'y a pas de cuisine. Il n'y a pas de cuisine, mais ça, là-bas, ça y ressemble. Venez, venez, je vous montre. Je crois qu'elle t'aime beaucoup. Très bien, alors qu'allez-vous cuisiner ? Vous voulez m'aider ? Non, non, non. Ce soir, Giancarlo Mondiani va vous préparer un dîner inoubliable. Parce que vous allez voir. Qu'un verre de vin, une chanson d'amour et quelques spaghettis. Ça, c'est la vie. C'est le paradis. Non, mais c'est la maman la plus belle. Nous allons mettre le couvercle. Tu as vu les belles fleurs, mais elle est dans un vase. En fait, dis-moi, il vient d'où, ce Giancarlo ? Non, pas Giancarlo. Giancarlo. Il est italien. Non, non, je parle de toi, ma fille. D'où est-ce que tu connais cet homme ? Eh bien, en fait, nous avions promis de ne plus parler de ça, mais Giancarlo est le seul souvenir agréable que je garde d'Europe. Il m'a donné un coup de main quand on me gardait dans la maison où on me retenait prisonnière. C'était comme s'il était envoyé par Dieu. J'ai passé beaucoup de temps dans cette maison. J'étais client. J'allais là-bas avec des amis. Et quand j'ai vu Elena, j'ai été tout chamboulé. J'étais venu passer une nuit avec une femme et je l'ai terminé à écouter une histoire qui m'a vraiment touché. Imagine-toi, je lui ai raconté la dernière école que nous avions faite à Casablanca et sans me connaître ni même enquêter sur moi, il m'a donné mille dollars, maman. Et cet argent en poche, j'ai pu m'échapper. Et j'ai pu me cacher pendant les premiers jours. Je les ai passés à te chercher pour te rendre cet argent, mais qu'est-ce que tu crois ? C'est un mensonge, je ne le crois pas. Tu l'as fait exprès pour que je vienne d'Europe pour le récupérer, je me trompe ? Et aussi parce que votre fille m'a promis de m'aider à me trouver une copine mexicaine. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Qu'est-ce qu'il raconte au sujet d'une mexicaine ? Non, maman, elle veut se trouver une copine mexicaine et c'est tout. Comment ?